Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la journée « Les gestes professionnels pour différencier ». Donc cette journée est inscrite dans le cadre du plan de formation académique de l'Académie de Nancy-Messe et pilotée entre autres par Madame Jacques, Isabelle Jacques, IAIPR de mathématiques et conseillère académique recherche, développement, innovation, expérimentation à l'Académie de Nancy. Et cette journée est co-construite avec le réseau Canopée et organisée par Delphine Manjou qui est coordinatrice éducation et société au réseau Canopée. Alors je vous rappelle que vous avez un chat pour poser vos questions. On éteindra tous les micros et toutes les caméras pendant le temps de présentation de M. Bablon. Et puis vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat qui est en bas à gauche. Vous pourrez télécharger à partir de la petite roue crantée en haut à droite les droites, les documents et dont surtout la sélection de ressources qui vous sera réservée. Donc ce webinaire est enregistré, mais aucun élément de chat n'apparaîtra à niveau non. Je vais laisser, je vais donc pour les enseignants de l'Académie de Nancy. Je vous rappelle le programme des ateliers 10h30-11h30 des pratiques coopératives pour différencier, 13h30-14h30 des outils numériques pour différencier et 14h30-15h30 différencier en variant les étayages. Je cède la parole à Delphine Manjou pour la suite. Merci beaucoup Annie. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour une journée qui va être consacrée à la différenciation pédagogique. La différenciation pédagogique permet aux enseignants d'apporter des réponses à l'hétérogénéité des classes, à la diversité des élèves, situation que finalement tous les enseignants connaissent. Et nous nous sommes faits la réflexion avec les nombreux webinaires que nous avons fait autour de cette question depuis le mois de mars dernier, que certainement dans les situations d'enseignement à distance que vous avez connues et que vous connaissez peut-être encore aujourd'hui, eh bien cette hétérogénéité a été encore plus visible dans vos situations professionnelles. Alors, merci beaucoup Monsieur Bablon de bien avoir voulu inaugurer cette formation d'aujourd'hui. Nous allons échanger avec vous et vous allez nous conduire à interroger les pratiques et aussi les modalités de travail tout en installant quatre grands principes que vous avez identifiés et qui doivent permettre de mettre en place des pratiques différenciées dans nos classes. Alors, je vais commencer par vous présenter, mais ça va être long car votre parcours est vraiment très très riche. Donc vous êtes docteur en études anglophones. Vous avez été instituteur, vous avez été maître formateur, vous avez été aussi directeur d'école d'application, vous avez été IEN, chef d'établissement en collège et en lycée, vous avez été DAZEN de la Guadeloupe et vous êtes actuellement DAZEN de l'Aube. Et puis aussi, vous avez dirigé un ouvrage qui s'appelle « Différencier son enseignement au collège et au lycée » et qui est publié chez ESF, ouvrage dont bien sûr vous nous reparlerez. Alors, pour lancer un peu le sujet, je voulais vous soumettre, monsieur Bablon, deux questionnements qui sont extrêmement fréquents des enseignants autour de la différenciation pédagogique. Et vous allez peut-être pouvoir y répondre. Je voulais vivre tous les deux dès le début. Première question, est-ce que différencier, c'est individualiser ? Et puis, deuxième question qui est peut-être une crainte aussi de la part des enseignants, est-ce que différencier, c'est abaisser le niveau attendu ? Voilà, je vous donne la parole pour cette petite introduction. Bien, vous commencez par une vaste question. Je voudrais simplement vous dire que je suis très heureux de participer aujourd'hui et c'est toujours un plaisir d'échanger avec des enseignants, puisque vous avez cité l'ouvrage tout à l'heure et que cet ouvrage a été fait en collaboration aussi avec des enseignants. J'en reparlerai. Il est évident que la différenciation ne peut s'opérer en individualisant quand on a 25, 30 ou 35 élèves dans la classe, même s'il peut y avoir bien sûr des parties d'individualisation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de différenciation pédagogique, on a une entrée qui est du côté de l'enseignement lui-même. Et donc, c'est important de le considérer. Il ne s'agit pas, comment dire, de travailler la différenciation comme étant quelque chose d'impossible à faire. Simplement pour être très, très synthétique, moi, j'adhère à la, comment dire, à la définition des travaux de Pernoud sur la différenciation. Et je vais la reprendre simplement parce qu'elle me semble exactement ce que nous avons tenté de démontrer aussi dans cet ouvrage avec les enseignants. C'est que la différenciation est une démarche qui cherche à mettre en œuvre un ensemble diversifié de moyens et de procédures d'enseignement et d'apprentissage afin de permettre à des élèves d'âge, d'aptitude, de comportement et de savoir-faire hétérogènes, mais regroupés dans une même division, puisque nous fonctionnons avec ces élèves par division, d'atteindre par des voies différentes des objectifs communs ou en partie commun. C'est-à-dire que l'acte de différenciation s'opère en appliquant un certain nombre de principes pédagogiques qui permettent en fait à la majorité de pouvoir atteindre son objectif et un objectif le plus élevé possible en fonction de ses besoins et de ses compétences. Donc, bien entendu, suite à cette réponse, la différenciation n'est pas baisser le niveau, n'est pas de retarder les autres, mais de permettre à chacun d'aller le plus loin possible. Et donc, c'est là-dessus que nous avons réfléchi avec les enseignants qui, en fin de compte, quelque part, s'en sortaient le mieux. Et puis, pour finir sur ma réponse, puisque je dois faire des réponses courtes, il est évident que nous sommes dans une réflexion pédagogique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un état de réflexion qu'on a eu avec des enseignants. Il n'y a jamais de vérité absolue dans la pédagogie. Oui, nous n'avons pas trouvé la recette miracle, mais l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de réfléchir à sa pratique et d'essayer d'avancer un petit peu. Merci beaucoup pour cette introduction. J'aurais pu, bien sûr, vous soumettre d'autres questionnements ou représentations. Par exemple, est-ce que c'est différencier, ce n'est pas abandonner les élèves qui sont les plus avancés ? Est-ce que ce n'est pas stigmatisé ? Mais peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler dans l'échange. Alors, avant d'aborder le premier principe que vous avez identifié et qui vous semble être un des fondements pour avoir des pratiques différenciées favorables, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat pendant le fil de l'échange. Et à la fin de la présentation et des propositions de M. Bablon, bien sûr, nous lui ferons remonter vos questions que vous auriez posées par le chat. Alors, vous avez identifié un premier principe, M. Bablon, qui vous semble être fondamental dans la mise en place de la différenciation pédagogique. Il s'agit de ce que vous appelez un lien positif. Donc, nous sommes là dans quelque chose qui parle de la relation avec l'élève, entre l'enseignant et l'élève. Alors, première question, avant que vous nous expliquiez en quoi il consiste, ce lien positif, comment on peut le mettre en place ? Alors, il est évident que, tout d'abord, une classe, c'est un milieu social avec des interactions, avec un professeur et des élèves. Et l'idée du lien positif, c'est qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le contrat implicite qui existe au sein de la classe. C'est-à-dire que l'ensemble des élèves présents soient convaincus que le professeur qui est là devant eux, en tentant de les faire progresser, a un seul objectif, c'est de les faire réussir. Et que ce professeur ait l'objectif d'amener chacun des élèves, et on retrouve votre question précédente, au maximum de ses possibilités. Alors, évidemment, un lien positif, ce n'est pas être le professeur gentil, tout le temps, qui ne cadre jamais. Et il n'y a pas de, comment dire, il ne faut pas confondre un lien positif avec les élèves font ce qu'ils veulent. Je vais parler d'une manière un peu triviale, mais c'est ça. C'est-à-dire que le lien positif, ce n'est pas ça. Le lien positif, c'est quelque chose, au contraire, de très structuré. C'est un cadre qui permet à chaque élève de s'y retrouver, et surtout, à chaque élève d'être convaincu qu'on n'est pas là pour le mettre en échec. Un lien positif, c'est sans doute, d'abord, donner la parole aux élèves. Et encore une fois, donner la parole aux élèves, ça doit être structuré, c'est quelque chose qui se structure. Ça peut être à travers les rituels, à travers des, comment dire, des pédagogies interactives, des pédagogies inversées. Enfin, il y a des tas de manières de donner la parole aux élèves. Ça peut être à travers des ateliers philosophiques, on sera peut-être amené à en reparler. Ça peut être amené à questionner simplement les élèves et à faire en sorte qu'au sein de la classe, il y a un climat qui se met en place. On sait très bien que le climat scolaire et le climat de classe, c'est quelque chose de complètement essentiel dans les apprentissages. Éric Debarbieux a déjà travaillé depuis très longtemps sur ces questions-là, mais aussi des gens comme Jacques Lévin, comme nos grands pédagogues. Célestin Freinet, déjà, au siècle dernier, se questionnait sur le lien qu'il avait avec la classe. Et on s'aperçoit, en fin de compte, que c'est complètement fondamental et qu'on ne peut pas réellement différencier, tant qu'on n'a pas réfléchi à cela. Marsaulier aussi, qui fait des interventions fréquentes, M. Marsaulier, sur la posture de l'enseignant, sur la manière dont on aborde son métier. Alors, ce n'est pas toujours facile parce qu'on peut avoir des élèves très, très compliqués. On peut avoir des élèves qui, des fois, ne nous donnent pas envie d'être très positifs. Et c'est à ce moment-là qu'il faut tenter, dans la mesure du possible, de prendre le recul nécessaire, de voir l'élève comme étant avec un regard cinéma, comme disait Jacques Lévin, c'est-à-dire pas un regard photo qui le fixe sur un moment qui est un peu compliqué, mais comme étant un élève qui a du potentiel. Donc, évidemment, ce sont des grandes phrases, ça paraît comme étant des grands principes, mais il y a des choses excessivement concrètes qu'on peut mettre en place dans la classe. On peut ritualiser la parole et on peut, à chaque fois qu'on en a l'occasion, demander aux élèves ce qu'ils pensent, valoriser cette parole, même si, des fois, elle est contredite, parce qu'ils doivent aussi accepter que le débat, ça doit être un débat contradictoire. Et donc, voilà, je finirai simplement sur une phrase, et puis je vous laisserai continuer vos questions, bien sûr. Sur un plateau de télévision, un jour, il y avait Michel Serres présent, notre grand philosophe, et des jeunes étaient dans le public, c'était à France 4, je crois, à l'époque, donc bon, ça ne nous rajeunit pas. En tout cas, moi, et il y avait des étudiants dans la salle qui interrogeaient Michel Serres en disant, mais c'est quoi la réussite ? Ça marche comment ? Et Michel Serres disait, la réussite, c'est d'abord des rencontres. Ça marche comme ça. Toute personne qui réussit, c'est quelqu'un qui a cru en lui, c'est quelqu'un qui l'a encouragé. Alors, il y avait d'ailleurs Jamel Debout, sur le plateau de télévision aussi, qui disait, j'ai réussi grâce à ma professeure de français troisième, qui m'a fait voir mon potentiel en théâtre. Et puis, on a tous dans notre vie des témoignages comme ceci. On accède à des postes parce qu'il y a des gens qui croient en vous. Et dans la classe, c'est la même chose. Donc, la vraie question qu'on doit se poser, c'est, suis-je une rencontre pour l'ensemble de mes élèves ? Et quels sont les principes, les techniques, les clés qui permettent d'accéder à cette relation confirmée et affirmée, qui ne met aucun doute dans la tête des élèves sur l'objectif de l'enseignant qui est de les faire tous réussir ? Bien, merci beaucoup pour ces éclairages sur qu'est-ce qu'un lien positif. Comme nous avons un peu de temps, est-ce que vous pourriez nous donner peut-être des éléments concrets de ritualisation de la prise de parole dont vous avez parlé ? Ou bien très rapidement, comment fonctionnent ces ateliers philo que vous avez dit être très structurés ? Et vous avez bien insisté sur le fait que la relation à l'élève, c'est quelque chose de très structuré. Voilà, très rapidement, j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat. Comme elles ne portent pas directement sur ce premier principe, on les garde pour la fin, si ça vous parle. Simplement deux exemples, c'est-à-dire que je pense que le rituel du matin, ou enfin peu importe, est quelque chose de très important, même dans le second degré. C'est quelque chose qui est pratiqué dans le premier degré très couramment, puisque j'ai une expérience du premier et du second degré, et on trouve en maternelle et on trouve dans les écoles élémentaires souvent des rituels du matin. Le rituel du matin, c'est donner la parole aux élèves, c'est-à-dire que les paroles existent à travers ce qu'ils vont dire, et on va valoriser cette parole. Donc ça peut être aussi bien cinq minutes d'échange, une idée, dire ce qu'on a à dire, comment dire, bien sûr toujours dans la limite du respect, ou lire, comment dire, essayer de trouver une phrase dans un livre qui nous a percuté et qu'on a envie de transmettre aux autres, et puis discuter cinq minutes sur ce sujet-là. Donner la parole aux élèves, ça peut être aussi pédagogique. On cite des exemples de professeurs de maths qui tous les matins demandent à un élève qui vient par exemple dire, bon voilà, voilà ce que j'ai pas compris, ou voilà ce qu'on m'a donné à faire et que je n'ai pas compris. Donc c'est quelque chose qui se structure, et c'est quelque chose qui permet de leur donner une place à chacun. Et bien sûr, il faut veiller à ce que chacun puisse parler. Le deuxième exemple, et je vais très vite, parce que le temps nous est compté, mais je suis simplement là pour semer des graines. Quand j'étais principal de collège, on avait la fameuse quatrième set. On sait combien les quatrièmes peuvent être problématiques des fois, parce que c'est un âge compliqué, c'est un âge de l'adolescence où on a des groupes sociaux et on a dans la classe des élèves qui peuvent parfaitement être là pour exister, et donc pour exister, ils mettent le bazar. Et on n'arrivait pas à s'en sortir. Et à l'époque, je travaillais avec Éric de Barbieux sur le climat scolaire. On faisait partie des 16 collèges expérimentaux pour améliorer le climat scolaire. Et donc on a tout essayé, les permis à points, etc. Mais en fait, les élèves les plus difficiles, de toute façon, étaient toujours dans le rouge. Ils avaient toujours des points, des sanctions, on ne s'en sortait pas. C'était une sorte de... voilà. Et donc on a commencé à réfléchir avec les professeurs qui n'y croyaient pas forcément au départ à une heure par semaine d'ateliers philosophiques. Où on leur a dit, bon voilà, comment est-ce qu'on peut mettre en place un échange, changer la relation qu'on a avec ces élèves-là. On leur a dit, voilà, on leur a expliqué ce que c'était que la philo, on s'interroge sur soi-même, sur le monde, sur... Et on leur a demandé quel était le premier sujet qu'ils voulaient choisir. Et ces élèves ont choisi l'injustice. Donc vous imaginez tout ce qu'il pouvait y avoir derrière, c'est-à-dire l'injustice. On s'est dit, ça y est, on va partir dans quelque chose de terrible, les profs ne nous aiment pas, moi j'ai toujours des mauvaises notes, pourquoi lui il a des bonnes notes ? Enfin vous voyez un peu, c'était quand même un peu scabreux. Alors évidemment, un atelier philo, comme n'importe quel atelier, ça se prépare un peu. Toutes les questions des ateliers philo tournent autour de l'injustice, autour de la légalité, de la légitimité, de questions de fond autour de ça. Enfin bref, on n'était pas des philosophes. Je précise que nous ne sommes pas des philosophes. Il y en a peut-être dans l'assistance, mais nous ne le sommes pas. Alors c'est peut-être un peu abusé d'appeler ça atelier philosophique, je m'en excuse pour les philosophes présents, mais en tout cas c'était un atelier débat. Et on a commencé à donner la parole à ces élèves en disant, mais pour vous c'est quoi l'injustice ? Comment ça se définit ? Et bien sûr, les plus agités de la classe ont commencé à prendre la parole pour faire rire les autres, c'est-à-dire que c'était la première chose, le premier objectif. Et bien sûr, je ne nommerai pas les élèves, je me souviens très bien de certains élèves, parce qu'on se souvient très très bien toute sa vie de certains élèves. J'ai travaillé en Seine-Saint-Denis, je connais encore leur nom. Et pour autant, on s'est dit, comment je peux transformer cette attitude en quelque chose de positif ? Et en fin de compte, la classe rit dans un premier temps, et ensuite on dit, mais attendez, ce que dit William, voilà, on l'appellera William, est assez intéressant parce qu'il dit ça, et ça renvoie à ça, et ça renvoie à ça. C'est-à-dire qu'évidemment, donner la parole, c'est un enseignant, quelqu'un qui est là, pour aider à faire prendre du recul à ce qui est dit, en disant, ce n'est pas du tout idiot, vous riez, c'est peut-être drôle, mais en même temps, il y a quelque chose dans le fond. Et en creusant avec cet élève, il a été amené à parler comme ça, et petit à petit, les élèves ont commencé à parler entre eux sur un certain nombre de sujets, dont bien sûr le respect, et on est arrivé à des choses extraordinaires. Donc, même les professeurs ne pensaient pas qu'on pouvait arriver à ça, on est arrivé sur l'égalité, légitimité, c'était à l'époque du mariage pour tous, etc. Pourquoi est-ce que les gens n'avaient pas le droit ? Est-ce que c'était, quelle est la part de ce qu'on pense des autres, etc. Et donc, voilà, ça veut dire que donner la parole aux élèves, c'est toujours réflexif, c'est toujours un renvoi sur soi-même, et c'est important de donner la parole, et de structurer toujours cette parole. Donc, c'est deux exemples concrets, et il y en a plein d'autres qu'on pourrait citer. Très bien, je vous remercie. Alors, une question est directement en lien avec ce premier principe du lien positif et de l'atelier débat, donc je vous la livre tout de suite. C'est donc une question, comment faire le lien entre un atelier débat et notre propre discipline, en lycée pro notamment ? Alors, c'est une très bonne question. Les lycées professionnels, moi je pense que le plus grand scandale interplanétaire français qui puisse exister, c'est qu'il n'y ait pas de philo en lycée pro. Et donc, on a mené dans l'aube des expérimentations, d'ailleurs, de professeurs de philo, avec les professeurs des disciplines qui ont mené des ateliers philo et qui mènent des ateliers philo. On a des réflexions merveilleuses et on a des retours merveilleux de ces élèves qui existent. Alors, il y a deux réponses à cela. Des fois, quand le climat de classe est excessivement tendu et qu'on n'arrive pas à avancer parce que les élèves ne sont pas motivés, l'idée, c'est de déconnecter de la discipline et de prendre une heure pour peut-être de s'entendre avec les collègues, mais de prendre ce temps-là pour évidemment changer la relation qui peut exister ou alors l'image que peuvent avoir les élèves entre le professeur et la classe. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose d'important. On pense que ça peut faire perdre du temps, mais des fois, ce n'est pas du tout une perte de temps. Moi, j'ai amené ces ateliers philo au collège avec une preuve d'espagnol. Bien sûr, il y avait une heure d'espagnol de moi et j'en étais désolé, mais en même temps, après, quand elle faisait espagnol, ça se passait d'une manière complètement différente. Après, la philosophie ou le débat peut être lié aussi à, bien sûr, à des aspects plus technologiques ou professionnels. C'est-à-dire qu'il y a toujours des questions et c'est toujours intéressant d'essayer de faire le lien sur quand j'enseigne une technique particulière ou quand j'enseigne dans une discipline particulière. On peut trouver des liens puisque les êtres humains ne sont pas déconnectés d'une vie de tous les jours et on peut questionner certaines choses liées à la société, etc. L'essentiel étant, encore une fois, de montrer que les élèves sont capables de penser et d'arriver à une sorte de consensus. C'est-à-dire que le débat ou l'atelier philo, c'est une construction collective du savoir. Les philosophes québécois ont beaucoup travaillé sur cette question-là aussi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le savoir est inversé et on construit ensemble le savoir. Donc, évidemment, je n'ai pas de réponse type comme ça, mais il y a un certain nombre d'écrits et de possibilités de réfléchir à la manière dont on peut entamer quelques débats tout en travaillant et n'étant pas entièrement déconnecté de sa discipline. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse sur le débat. Alors, nous enchaînons maintenant avec un deuxième principe que vous avez identifié pour mettre en place la différenciation pédagogique dans son enseignement. Donc, ce principe, c'est le rythme de l'élève, puisque chacun n'apprend pas au même rythme. Mais je crois que c'est aussi plus généralement la question du temps, que ce soit le temps des séances de travail, le temps des périodes, le temps de l'année. Donc, je vous donne la parole sur cette question fondamentale du rythme et du temps. Oui, en fait, quand j'ai commencé à réfléchir sur ces principes de différenciation, dans un premier temps, moi, j'avais deux principes en tête. C'était le temps et l'étayage, qui sont difficilement déconnectables. C'est une évidence, tout le monde le sait, on n'apprend pas tous à la même vitesse, on n'est pas tous concentrés en même temps toujours, c'est difficile d'avoir la concentration de tout le monde. Et donc, automatiquement, on a besoin de plus ou moins de temps pour apprendre. Et ça veut dire que, ça ne veut pas dire qu'on laisse passer le temps, ça veut dire que le temps, il est occupé à travers des activités, mais on laisse passer le temps. Souvent, je prends une métaphore toute simple, qui est celle, je ne sais pas, vous m'excuserez encore, les spécialistes de l'EPS présents ici, si je veux faire sauter à mes élèves un obstacle, un fil de un mètre, par exemple, alors que jusque-là, on n'avait pas encore réalisé cela, eh bien, je vais les mettre à l'épreuve, je leur dis, voilà, il y a un fil, on va essayer de le sauter dessus, là. Et puis, il y a des élèves qui vont y arriver tout de suite, parce qu'ils vont comprendre qu'il faut donner une impulsion et qu'il faut passer par-dessus le fil avec une technique particulière. Il y a d'autres élèves qui vont avoir besoin de temps, c'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin d'un essai, de deux essais, de trois essais, de quatre essais. C'est excessivement important de prendre ça en compte, c'est-à-dire qu'il faut que les élèves aient le temps d'essayer. Et parce que l'essai et le fait de recommencer une activité permet, en effet, de la réaliser. C'est quelque chose qui a été démontré depuis très longtemps par les écoles piagétiennes, etc., à l'école de Genève, même chez les tout petits-enfants. On peut donner des choses assez complexes à faire à des enfants. L'essentiel, c'est qu'ils puissent le refaire, le refaire et le refaire, et ils finissent par y arriver, et des fois sans étayage, sans aide. Donc, cette partie du temps, elle est excessivement essentielle. Et elle doit être pensée, c'est-à-dire qu'on doit se dire, si un élève n'a pas acquis un concept, puisque l'école, c'est acquérir des concepts, connecter des neurones, et que, est-ce que, à quel moment je lui donne un temps supplémentaire pour y accéder, et à quel moment, voilà. Donc, il faut questionner la place du temps personnel de l'élève, il faut questionner l'organisation de la classe, il faut, voilà, est-ce que tout le monde fait tout le temps, en même temps, les mêmes activités, ou comment est-ce qu'il est possible d'organiser la classe pour que tout le monde, ou moins des groupes, ne fasse pas, en même temps, la même activité. Donc, la question du temps est importante, elle se retrouve, bien sûr, dans les progressions. Quand on dit, il faut faire des progressions spiralaires, parce qu'il faut rebrasser, on sait très bien, par exemple, qu'en langue vivante, on a besoin de revoir les concepts en permanence, et surtout les mots et le lexique en permanence, si on veut le mémoriser, autrement, on ne le mémorise pas, et c'est pareil en mathématiques pour un certain nombre de choses, c'est-à-dire que, bon, si on veut procédurer un certain nombre de choses en mathématiques, il faut aussi les revoir en permanence, et des fois, le temps diffère, et c'est vraiment la question fondamentale, de questionner la manière dont je permets à des élèves d'avoir plus de temps. Après, se posera la question de l'étayage, mais, voilà, donc, peut-être que, si, je voudrais vous citer simplement, vous raconter une petite histoire courte. Quand j'étais proviseur, il y avait un professeur dans mon lycée, et c'est ça qui m'a presque entraîné à écrire l'ouvrage dont vous parlez tout à l'heure, qui, quelle que soit la cohorte d'élèves qu'il avait, c'était un professeur de mathématiques, à l'époque, il y avait encore les sections scientifiques, et donc, voilà, et donc, qui obtenait un taux de résultat au bac excessivement important. Il avait une pédagogie qui, quelle que soit la cohorte d'élèves, amenait à la réussite des élèves. Et c'est un professeur qui était, justement, dans l'application d'un certain nombre de principes, quand on regarde bien. Je ne repasse pas sur le principe du lien qu'il avait su établir avec ses élèves, mais une des premières choses, c'est qu'il donnait du temps à ses élèves quand ils n'avaient pas compris un concept, et que les élèves, donc, avaient la possibilité de se tromper, de refaire. Ils pouvaient avoir une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance. Comment ils faisaient ? Évidemment, des fois, il y a des choses qui sont connectées, mais quand un élève n'avait pas compris un principe, il lui disait, voilà, je vais donner deux mois, et pendant ces deux mois, je vais te donner des activités supplémentaires que tu vas faire. Alors, il y avait toujours un groupe d'élèves, c'est-à-dire que, quand on parlait d'individualisation tout à l'heure, il donnait ça à un groupe d'élèves qui n'avait pas compris. Il ne faut pas se laurer. La différenciation pédagogique demande, évidemment, on avait interrogé Marie-Noëlle Berti, qui est une des co-autrices de ce livre, sur le café pédagogique. On lui a demandé, mais différencier, donc c'est quand même beaucoup travaillé. Oui, c'est quand même beaucoup travaillé. C'est évident qu'automatiquement, mais ce que font les enseignants, de toute façon, ils travaillent beaucoup, y compris, bien sûr, en dehors des heures de cours. Donc, cette personne donnait à l'élève deux mois de plus, et il lui disait, comme tu es particulièrement en difficulté, tu vas venir avec moi en accompagnement personnalisé, parce que, justement, des fois, le temps ne suffit pas. On ne peut pas attendre trois ans qu'un élève ait compris un concept en mathématiques, parce qu'il doit passer dans la classe supérieure, etc. Nous sommes dans un parcours. Et c'est là que l'étayage entre en jeu. Oui, merci beaucoup, M. Babelon. Je ne vois pas de questions sur ce sujet de la... Une question quand même qui est liée au temps et au rythme de l'élève, je pense, et que je vais vous soumettre, et ensuite, nous passerons à ce troisième principe qui est lié aussi au temps, qui est l'étayage dont vous avez commencé à parler, Donc, une question, comment ne pas surcharger les élèves déjà en difficulté ? Je viens de refaire des évaluations en histoire-jéo en cinquième. Donc, je pense comprendre, Mme Lassalle, que vous dites que, finalement, donner la possibilité de refaire, ça peut aussi créer une surcharge pour les élèves. Laisser du temps aux élèves, mais comment faire avec des programmes surchargés, compliqué pour des élèves 10 et MDPH, et c'est beaucoup de travail pour eux ? Donc, je vous livre là plusieurs réflexions qui vont toutes dans le même sens, de la surcharge d'élèves qui éprouvent déjà des difficultés, M. Babelon. En fait, on parle des élèves qui sont en difficulté, quelque part, parce qu'il est évident que si les élèves, comment dire, sont toujours dans le train, voilà. La pire des choses, c'est de décrocher les wagons. Et c'est que les élèves qui sont en difficulté décrochent le train, ils voient là le cognitif par terre, et ils ne peuvent pas rattraper. Et ça serait une illusion de penser que, donc, il y a des contenus, et c'est toute la difficulté du, comment dire, du LPR, etc., en conscience que, de toute façon, il est évident qu'il y a des contenus, et c'est toute la difficulté de, comment dire, de la dose de contenu qu'il peut y avoir. Nous sommes bien d'accord. Mais que, en même temps, quand on aborde une notion, il faut que les élèves l'aient compris. Parce que, s'ils n'ont pas compris ces notions, on peut continuer. Alors, on peut très bien, à un moment donné, se dire, bon, on va arrêter parce qu'il n'arrive pas, il ne comprend pas, on va passer à autre chose. Ça peut être aussi une solution. Mais l'idée, quand même, c'est de continuer à nourrir les autres, qui peuvent avancer, et pour les élèves les plus performants, à partir du moment où ils ont des activités très structurées, ils avancent. Je vous en parlais tout à l'heure, ils font quelques essais, des fois, ils y arrivent du premier coup, ils continuent à avancer. Il faut leur donner cette possibilité-là. D'ailleurs, ils peuvent même être, ces élèves les plus performants, des tuteurs et des aides pour les élèves les moins performants. Ça, c'était revenir au premier chapitre dans la construction d'un lien dans la classe, mais c'est aussi lié à l'étayage. Donc, c'est une question. Il est évident qu'il ne faut pas surcharger les élèves qui sont en difficulté. Il faut questionner la manière dont on peut leur faire comprendre le concept. C'est-à-dire que la question, à chaque fois, c'est ce qu'on appelle l'explicitation. Enfin, on en a tous entendu parler, l'explicitation des concepts. L'élève n'arrive pas absolument pas à comprendre ce qui se passe. Et c'est là que l'étayage intervient. C'est-à-dire que donner, comment dire, il ne s'agit pas de redonner du travail, du travail, du travail, du travail aux élèves pour qu'ils finissent par comprendre un peu spontanément. C'est là que l'étayage intervient. C'est là que l'aide à la réflexion et au recul qu'il faut avoir sur la réflexion intervient. L'élève qui ne passe pas son fil, c'est-à-dire que ça fait dix fois qu'il essaie de sauter ce fil de un mètre et qu'il n'y arrive pas. Je ne vais pas lui donner encore dix exercices supplémentaires pour qu'il n'arrive pas à sauter ce fil. Je vais l'aider à prendre le recul nécessaire pour pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à sauter le fil. Parce que je n'arrive pas à m'élever. Et c'est là qu'on arrive peut-être à des activités de décrojage. Je vais mettre un petit tremplin. Il va comprendre qu'il faut une force verticale, qu'il faut transformer une force en une autre force pour pouvoir s'élever au-dessus du fil. C'est-à-dire que là, on a besoin de réfléchir très précisément et c'est la partie la plus complexe à cet étayage-là. C'est-à-dire que mes élèves n'y arrivent pas. Donc, ça veut dire que les autres, je vais continuer à les nourrir avec des activités qui vont continuer à les faire pour essayer. et je vais mettre en place à la fin de l'heure, et quand c'est des cours d'1h30, c'est encore mieux, mais ça, c'est ma conviction personnelle, à la fin de l'heure ou à la fin des deux heures, je vais garder une demi-heure ou d'1h30, je vais garder une demi-heure pour mettre en place une activité pour les aider à sauter. Parce que de toute façon, ils n'y arriveront pas tout seuls. Et très souvent, si les programmes, c'est continuer le programme pour que à la fin de l'année, on s'aperçoive que 50% des élèves vont décrocher et que de toute façon, les orientations par la suite vont se faire par défaut, ce n'est pas non plus... Alors, tout ça, ce sont des concepts qui aident à réfléchir sur sa propre pédagogie. Mais encore une fois, l'idée est de permettre à des élèves de trouver des chemins qu'ils n'ont pas forcément trouvé et surtout de mettre en place un étayage. Ce professeur de mathématiques dont je parlais tout à l'heure, il disait, voilà, si tu ne comprends pas, moi, il y a des heures qui sont dédiées et tu vas venir et on vient et on essaie de recomprendre ce que ça veut dire pour résoudre une équation du second degré ou que... Voilà. Je pense souvent à Pythagore qui est quelque chose... Tiens, puisque c'est une professeure, c'est Juliette Lassalle qui a posé la question et c'est une professeure d'histogéographie. Je pense à la Renaissance. Alors, ça tombe bien parce que je vais faire le mieux avec les 10. Il se trouve que je suis très, très impliqué dans le repérage et l'aide aux élèves dyslexiques qui ne peuvent pas, qui ne fonctionnent pas comme les autres élèves, qui ne peuvent pas mémoriser des poésies de deux pages, qui ne peuvent pas lire des textes très dense, etc. J'aurais dit que le sauce peut être compliqué. Et, eh bien, oui, il se trouve que... Moi, je suis aussi parent et j'ai vécu ça avec mon enfant quand il était en CM2, alors, sur la Renaissance. En fin de compte, la Renaissance, il n'avait pas compris ce que c'était que la Renaissance et il y avait un devoir le lendemain sur la Renaissance. Et l'idée, c'était d'abord de bien vérifier que tout le monde, avant de donner un contrôle, ait compris. Et puis ensuite, l'idée, c'était aussi d'essayer de voir comment est-ce qu'il pouvait comprendre ce que c'était que la Renaissance, mais peut-être avec une méthodologie un peu différente, c'est-à-dire peut-être en privilégiant l'oral ou en essayant de vulgariser le concept qu'on veut faire passer. C'est quoi la Renaissance ? Alors, évidemment, des fois, il vaut mieux, même si c'est un peu vulgarisé, aborder, je ne sais pas, une redécouverte. Enfin, c'est-à-dire que si on posait la question à certains élèves ce que c'est que la Renaissance, ils vous diront, je ne sais pas, c'est des trucs qui viennent, c'est François 1er, etc. Ils ne vont peut-être pas aller au fond du concept, c'est-à-dire une forme de redécouverte artistique qui s'est faite à une certaine époque en Italie, en France, etc. Vous voyez, je ne suis pas non plus professeur d'histogéographie, mais j'ai essayé de comprendre ce qu'ils devaient comprendre. c'est-à-dire que le fond de la question, c'est aussi ça, c'est-à-dire que me questionner toujours sur, mais quel est le concept, qu'est-ce que, si en dix phrases, en dix mots, qu'est-ce que je veux que mes élèves aient compris au minimum ? Déjà ça, pour les élèves les plus en difficulté, ça serait une manière de faire. et bien sûr que les méthodes dont parle Juliette sont complètement fondamentales, c'est-à-dire que ça fait partie des aspects de l'ETIA. Chacun doit trouver son chemin. Donc, certains vont fonctionner, et c'est très important pour les dix, avec des cartes mentales. C'est vrai que la carte mentale, c'est intéressant parce que la carte mentale, c'est aussi relié des concepts. Et c'est ça qu'on demande à nos élèves, c'est-à-dire en fait, si je fais un travail sur le vivant ou sur telle notion, je veux qu'ils aient compris quoi ? Quand je travaille Pythagore, qu'est-ce que je veux qu'ils aient compris ? Je veux simplement qu'ils connaissent la formule ou qu'ils aient compris autre chose ? C'est toutes ces questions-là qui sont à poser conceptuellement. Et déjà, en tant que professeur, si j'ai une idée très claire du concept que je veux faire passer, même, j'y arrive mieux. Un bon formateur, c'est aussi ça. C'est-à-dire, on peut penser que mon approche de la différenciation pédagogique peut-être simpliste, mais quand j'ai observé les professeurs qui faisaient réussir leurs élèves dans une complexité d'activités beaucoup plus évidente que ce que je suis en train de dire, je me suis dit, mais quels sont les grands principes qu'ils mettent en place ? Qu'est-ce qui fait que les élèves ne sont pas freinés, quelque part ? Et donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut poser, en sachant qu'évidemment, il ne faut pas surcharger ces élèves qui en ont déjà beaucoup, mais les aider, grâce à l'étayage, à sauter l'obstacle et à comprendre enfin ce que le professeur voulait dire. Et vous allez voir que pour un certain nombre d'entre eux, ça va leur permettre d'avancer et d'aller beaucoup plus vite. Merci beaucoup. Donc, effectivement, vous avez développé ce troisième principe qui est très lié aux autres, qui est celui de l'étayage personnalisé. On va passer au quatrième principe que vous avez identifié. Simplement, il me semble, parce que j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de parler de tout, mais que l'explicitation est vraiment fondamentale dans l'étayage. Mais on va le voir aussi, je suppose, dans le dernier principe, qui est un principe très important et je pense qui va beaucoup intéresser les collègues, qui est celui de l'évaluation. Et vous l'avez défini comme une évaluation positive et bienveillante. Alors, je suppose que ça va beaucoup intéresser et interroger, parce que vous avez aussi beaucoup insisté, je crois, sur la nécessité qu'on a en tant qu'enseignant d'interroger tout le temps ces pratiques pour pouvoir différencier au mieux. Alors, je vous passe la parole sur ce dernier principe qui est celui de l'évaluation. Oui, on a décidé avec les collègues enseignants d'en faire un principe séparé des trois autres en sachant que les quatre principes sont interconnectés. Il n'y a pas de priorité de principe. C'est-à-dire que, si je voulais résumer ça dans une phrase, le métier d'enseignement, c'est à travers une relation positive avec mes élèves, c'est de permettre à chacun d'avoir le temps et d'avoir l'aide nécessaire à surmonter ces difficultés pour surmonter les obstacles parce qu'apprendre, c'est surmonter des obstacles de manière positive des choses et en même temps, donc, à chaque fois que l'on a évalué sur son niveau et de savoir où on en est, qu'on ne soit pas désespéré à la fin de l'évaluation. Ça, c'est complètement essentiel. C'est quelque chose qu'on ressent tous. C'est-à-dire que, dès que quelqu'un nous évalue, si on commence à nous dire qu'on est un mauvais enseignant, un mauvais yadazen, un mauvais... quelle que soit la responsabilité, vous savez, tout le monde est évalué tout le temps, ça ne compte quelque part implicitement, eh bien, ça ne donne plus envie de travailler. C'est-à-dire que c'est directement lié à la motivation. On sait très bien que l'évaluation est liée à la motivation. Par contre, l'idée, c'est de transformer cette évaluation en quelque chose de positif. C'est ce que pourrait appeler Charles Pépin, qui est la vertu de l'échec. C'est-à-dire, bon, je n'ai pas réussi, mais comment est-ce que je peux réussir ? Et ce n'est pas grave de ne pas réussir. C'est-à-dire, c'est la notion d'échec qui est excessivement importante. D'où l'importance des commentaires. C'est-à-dire que c'est excessivement important de soigner les commentaires quand un élève n'a pas réussi à faire quelque chose. C'est-à-dire, en fin de compte, en général, très souvent, le lien direct est fait, et c'est très, très français, bien sûr, mais le lien direct est fait entre l'échec et le travail. Oui, il faut travailler pour réussir. Ça, personne ne peut dire l'inverse. Je pense que tout le monde ici travaille beaucoup et c'est comme ça qu'on réussit. Mais en même temps, pour un adolescent, dire qu'on a échoué parce qu'on n'a pas travaillé, ça peut être excessivement violent et c'est des fois pas vrai. C'est simplement parce qu'on n'a pas compris. Je ne vais pas vous reparler du concept de la renaissance de la dernière fois puisque ce contrôle pour un élève en difficulté qui était le mien, mais cet élève, peut-être le mien, mais celui de tas de... Voilà, qui rencontre des tas de difficultés partout. On avait travaillé quand même deux heures. Donc, si vous voulez, c'est simplement parce qu'il n'avait rien compris et qu'il s'était compliqué de rattraper tout ça en deux heures. Et donc, il faut avoir conscience de ça et ce n'est pas du tout une volonté de la part des enseignants. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Même quand on est formateur, je crois qu'on a beaucoup d'enseignants néo-titulaires parmi vous, on peut dire des choses qui peuvent être blessantes et là, on rejoint le premier principe, c'est-à-dire comment préserver qu'il n'y ait pas trop de blessures narcissiques par rapport à cette évaluation. Une évaluation bienveillante, c'est une évaluation qui montre simplement que, voilà, on a échoué, que ce n'est pas forcément grave parce qu'on a la possibilité d'avoir une deuxième chance et une troisième chance et une quatrième chance. Ce professeur de mathématiques qui est un auteur du livre aussi, Olivier Lotho, donnait une deuxième chance à ses élèves. J'ai connu des professeurs de français aussi qui donnaient la possibilité d'améliorer ses productions. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'excessivement important d'avoir la possibilité de refaire un contrôle. Alors, évidemment, la question se pose toujours de oui, mais le programme, le programme. Mais en même temps, il peut y avoir des temps qui sont aménagés d'une manière particulière, mais refaire pour faire quelque chose de mieux, c'est quelque chose de complètement essentiel dans la construction d'un individu. donc, c'est complètement fondamental. Alors, évidemment, si, comment dire, à chaque fois que je fais un contrôle, j'ai une note, puisqu'on parle de la note dans le tchat, que j'ai une note qui me dit voilà où tu en es. Donc, je ne vais pas reprendre la constante ma carte en Tibi, mais j'en renvoie à lire ça parce que c'est complètement fondamental. j'ai un 8, j'ai un 10, j'ai un 12. Eh bien, évidemment, si c'est bien critérié et que la note, je sais pourquoi je l'ai et que mon objectif futur, c'est d'avoir un 14 alors que j'ai eu 12 ou un 16 que j'ai eu un 12, la note ne pose pas de problème puisque, faites compte, je la renvoie à une auto-évaluation de moi-même et qui me permet de progresser. Si la note est uniquement un élément de comparaison avec les autres en permanence qui permet de me dire je suis satisfait puisque j'ai 12, je n'ai pas besoin d'en faire plus, là, c'est contre-productif. Donc, c'est très important de réfléchir quand on parle d'évaluation aux critères. Qu'est-ce qui permet à ce professeur de dire que je vaux ça ? On sait combien les sentiments d'injustice existent à cause de ça et donc, on sait combien l'évaluation, elle doit être liée. On doit préparer, alors, on donne pas mal d'exemples par rapport à ça, mais c'est-à-dire qu'il ne faut jamais que les élèves aient le sentiment d'être piégés. Ce qui n'est pas un objectif des enseignants, bien sûr, mais des fois, le contrôle surprise, et non, à proscrire le contrôle surprise. Le contrôle surprise, c'est uniquement pour ceux qui en sont à avoir compris ce test ou alors je fais un contrôle surprise pour me dire « Ah bon, je vois où on a la classe et ça me permet de remettre en place des ateliers qui vont permettre à ces élèves de ne pas considérer cette note dans la moyenne mais d'augmenter la note par rapport à ça. » Le professeur Olivier Lotho dont je parle avait une moyenne autour de 14 quand on faisait des conseils de classe. Alors évidemment, on disait « Ouais, mais tu surnotes, etc. » Non, non, il surnotait pas. Les premières notes étaient assez basses des fois, il donnait la possibilité à l'élève de refaire un contrôle pour améliorer ça. C'est comme si on donnait à des gens la possibilité de repasser le code de la route. C'est-à-dire que en même temps, j'ai échoué et puis bon, allez, on passe à autre chose maintenant. Donc voilà. Et repasser, changer, avoir une deuxième chance tout au long, à chaque fois le plus possible et créer ces moments-là va permettre peut-être des fois de ne pas perdre complètement l'année avec une sorte de cumul d'évaluations qui à la fin dit « Voilà, cet élève, globalement, il n'est pas prêt. Il aurait pu peut-être être prêt mais c'est vrai qu'il faut considérer cette évaluation de cette manière-là et jamais toujours préparer et que les élèves sachent, on donne pas mal d'exemples, les points sur lesquels ils vont être évalués. C'est-à-dire que je vous évaluerai tel jour sur telle notion et nous vérifierons ensemble que vous avez compris ça, ça. Et là, c'est une évaluation qui est une bienveillante. Ce n'est pas une évaluation bienveillante, ce n'est pas une évaluation où on surnote les élèves. C'est une évaluation où on prépare les élèves, où on leur explique ce qu'on va faire, on est clair, où on dit, voilà, le contrôle lui-même est un élément d'apprentissage. C'est-à-dire que ça ne doit pas être vérifié uniquement les apprentissages, c'est permettre aux élèves d'apprendre. Et quand on ne les piège pas et quand on leur dit je vous interrogerai la semaine prochaine ou dans 15 jours sur ça, 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 qu'est-ce qu'ils font entre-temps pour essayer d'avoir une bonne note ou d'essayer de réussir leur évaluation ? Eh bien, la plupart apprennent. Alors évidemment, ceux qui n'ont pas réussi, on ne les lâche pas. C'est-à-dire que l'idée de l'évaluation, c'est de dire OK, tu n'as pas réussi ton évaluation, tu n'as peut-être pas bossé, mais moi, je ne vais pas te lâcher parce que je veux que tu comprennes ce concept-là. Et ça, on revient à la notion première qui est la notion de la relation à la classe. Alors, je me permets de vous livrer quelques réflexions qui sont dans le chat, mettre une note, mais positiver en mettant une remarque à l'élève sur ce qu'il doit travailler pour progresser. Oui, c'est ce que vous disiez, bien sûr, les commentaires doivent s'accompagner d'une guidance sur ce qui reste à travailler pour que l'évaluation porte ses fruits. Une collègue qui dit que l'évaluation par contrat de confiance d'André Antibia, est une pratique intéressante. Je suis d'accord avec vous, mais on a la pression car il faut mettre des notes aux élèves pour le trimestre. Moi, je vois mes élèves une fois par semaine, donc impossible de refaire plusieurs fois un devoir car sinon, je n'ai pas assez de notes pour le bulletin. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez répondre. Et puis, il y avait aussi deux autres réflexions toujours sur ce principe de l'évaluation. Il y avait la question de la note. Est-ce qu'évaluer la compétence selon des critères précis, comme vous le disiez, passe forcément par une quantification chiffrée, donc est-ce qu'on peut évaluer autrement ? Voilà. Et refaire un contrôle, mais ceux qui ont réussi trouvent que c'est injuste car à la fin du trimestre, on les classe en fonction de leur moyenne. est-ce que vous pouvez apporter quelques éléments de réponse ici ou là et ensuite, il nous faudra conclure. C'est trois remarques très intéressantes. Comment dire ? Quand on voit ses élèves une fois par semaine, c'est toujours plus compliqué parce qu'il faut mettre des notes. Je voulais simplement vous dire que quand j'étais proviseur adjoint dans un grand lycée, la proviseur m'avait dit il faut voir Madame Machin en français parce qu'il n'y a presque pas de notes, ça ne va pas. Enfin bon, il manque des notes. Donc, l'inspecteur de français, l'IABR a dit il fallait des notes, etc. Et j'ai vu cette professeure et elle m'a dit mais moi je fais plein de contrôles sauf que je donne la possibilité à mes élèves d'améliorer leurs notes et c'est pour ça qu'à la fin, il y a une note. Donc, il faut régler le problème, c'est-à-dire qu'il faut aussi de trouver, pas facile, quand on les a qu'une heure par semaine comme en musique par exemple ou en art plastique ou dans d'autres disciplines, il faut tenter en tout cas que ces notes ne soient pas trop négatives et que se donner la possibilité peut-être en dehors du cours à un moment donné de redonner la possibilité à l'élève d'augmenter sa note. Bon, pas facile mais c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Concernant l'évaluation par compétence, alors c'était quoi ? Il y avait une remarque où j'ai perdu le fil. Oui, l'évaluation par contrat de confiance d'antibite est une bonne pratique. Vous m'avez posé une question, je voulais réagir là-dessus. Vous pouvez m'aider ? J'ai dû perdre... Excusez-moi, je n'avais pas mon micro. Voilà. Donc, c'est Afid qui demande quel est l'impact de la note sur les performances des élèves et leurs ressentis et qui enchaîne. Est-ce qu'évaluer la compétence selon des critères précis passe forcément par une quantification chiffrée ? Oui, la difficulté, ce sont bien sûr les examens, c'est-à-dire que j'ai mené beaucoup d'expérimentations autour de la classe en notes qui est vraiment intéressante parce qu'elle permet en effet d'aborder la compétence sous un autre angle, mais il arrive un moment où nous devons transformer ça en... voilà, puisque un examen, que ce soit le DNB ou le bac, à un moment donné, on dit, voilà, où on est l'élève, il a... il obtient son diplôme grâce à ça. Donc ça, c'est une... c'est une vraie... c'est une vraie difficulté. Il faut, il faut dans tous les cas, penser l'évaluation, il faut d'abord se dire je veux que cette évaluation soit quoi ? Après, après on va la transformer comme on veut. Je veux que ça soit une possibilité pour l'élève de progresser, de réaliser où il en est et que ça ne le démotive pas et qu'au contraire, ça le remotive pour faire mieux. Et c'est ça qu'il faut... et donc le commentaire, la deuxième chance, la manière dont je lui parle, dont je lui dis, ok, on fait tous des erreurs, c'est quelque chose de fondamental. C'est ça le but de l'évaluation et que ça soit un élément de contrôle, c'est-à-dire qu'en effet, ça permet à nos élèves d'apprendre et de... parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas être piégés et que s'ils travaillent leur évaluation et leur concept sur telle et telle notion, et bien ça leur permettra d'obtenir quelque chose de très correct. De toute façon, il faut jouer sur tout ça, mais dans tous les cas, il faut la penser. L'évaluation est un acte pédagogique, il faut penser au même titre. C'est très important, c'est même fondamental, et c'est très lié au lien que je vais établir et à la relation que je vais établir avec la classe. L'injustice, c'est ça, ça me revient, ce sentiment d'injustice, ça c'est vraiment très intéressant, parce qu'en effet, c'est toujours la même question qui revient. Les élèves qui ont travaillé, qui ont une bonne note tout de suite, vont être... Mais vous savez comment M. Loto avait résolu ça ? Eh bien, les élèves qui avaient des bonnes notes en mathématiques au premier contrôle avaient comme mission d'aider les autres élèves à obtenir une meilleure note au deuxième contrôle. Et s'ils obtenaient une meilleure note au deuxième contrôle, eux-mêmes avaient un point de plus dans la moyenne. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes les maîtres à bord, vous êtes les enseignants, c'est-à-dire que vous pouvez très bien permettre à un élève en disant « T'as bien compris, eh bien tu sais, l'objectif dans la vie, c'est pas uniquement de travailler pour soi-même et d'être le premier de la classe, c'est aussi d'aider les autres, parce que c'est ça être un être social. Et je vous assure que dans sa classe, et là on revient sur le climat, eh bien les élèves qui en tenaient de bonne note tout de suite étaient très heureux de pouvoir aider les autres et en plus ils avaient des bonus. Ça, il faut fonctionner, c'est des exemples qu'on donne dans notre ouvrage, il faut fonctionner par système de bonus. Et l'injustice, ça c'est quelque chose, ça c'est un débat. Alors faites un débat sur l'injustice. Voilà, on en parlait plus tard, c'est bien parce que la boucle est bouclée, c'est-à-dire « Ah, cet élève dit son handicapé, pourquoi est-ce qu'il a plus d'aide, etc. ? » Ben l'injustice, c'est pas ça, c'est pas injuste parce que toi, t'as de la chance. C'est comme si tu disais à ton camarade « Ben, t'enlèves tes lunettes, comme ça on sera tous à pied d'égalité. » Oui, mais les myopes. Donc, tout ça, ça se discute, ça se débat et ça se résout à travers un bon débat philosophique autour de l'injustice. M. Bablon, nous avançons vers la fin et je ne voudrais pas manquer de revenir sur les deux premières questions qui ont été posées au tout début. Je vous demanderai si vous voulez bien d'y répondre, évidemment, rapidement. Donc, il y avait une première question qui fait partie des grands questionnements dont on parlait au tout début, c'était « Différenciation » ou « Adaptation ? » Et puis, je vous livre tout de suite la deuxième qui porte sur le travail en îlot bonifié et la personne se demande si c'est un dispositif adapté pour mettre en place des pratiques différenciées. Voilà, deux questions et ensuite, nous conclurons. J'ai deux minutes. Alors, « Différenciation » ou « Adaptation » « Comment dire ? » « Adapté » veut dire que en fonction des élèves que j'ai en face, je vais mettre en place des méthodologies, des organisations qui sont différentes. Donc, il y a un lien évident entre « Différencié » et « Adapté ». Encore une fois, « Différencié », c'est permettre à travers une variété de mise en place pédagogique et d'enseignement de permettre à chaque élève de pouvoir atteindre son objectif. Donc, automatiquement, il y a une part d'adaptation dans la différenciation. Et donc, voilà, si j'ai un élève 10 en face de moi, je vais adapter le contenu parce que cet élève, je ne peux pas lui demander de faire exactement la même chose que les autres. Donc, c'est ça, quelque part, l'adaptation. Donc, c'est sans doute deux mots qui sont liés et sur lesquels on n'a pas le temps d'aller dans le fond mais qui pourraient être intéressants. Qu'est-ce que je dois adapter ? Mais bon, sur les îlots pédagogiques, on le cite dans l'ouvrage comme étant, encore une fois, il n'y a pas de pédagogie type « C'est celle-là qu'il faut faire plutôt que celle-là ». Mais elle permet quand même le témoignage qu'on a. on a une enseignante qui est auteure de l'ouvrage et qui travaille en îlots, pas tout le temps mais qui travaille en îlots. Oui, ça permet la coopération entre les élèves. Donc là, en termes de climat de classe, c'est intéressant. Ça permet de faire des activités différentes. Quand on travaille avec les différentes entrées de Gardner et qu'on fait des îlots qui permettent à chaque élève de trouver sa place. Donc, c'est une pratique qui, en tout cas, me semble intéressante à étudier et dont on parle dans l'ouvrage avec un exemple concret. Donc, oui, voilà. Mais il y a plein d'autres pratiques. On peut parler de pédagogie inversée, on peut parler de... Voilà. Tout ce qui développe la coopération entre élèves quand c'est bien pensé, c'est formidable. L'idée, c'est d'être sûr que chacun apprenne à son niveau quelque chose. Voilà. Il y a aussi des auteurs qui ont beaucoup écrit sur ce sujet et donc, je trouve quelque chose d'intéressant à développer. Merci beaucoup. Alors, pour conclure, je vais demander à ma collègue Annie si elle veut bien projeter à nouveau la couverture de l'ouvrage dont vous nous avez parlé pendant cet échange. Alors, ça, c'est celui dont je parlerai. Voilà. Donc, l'ouvrage dirigé par M. Bablon différencier son enseignement au collège et au lycée. Et puis ensuite, je vais prendre deux minutes pour vous présenter un ouvrage qui a été publié en mars dernier aux éditions Canopée qui s'appelle « Différencier sa pédagogie, 19 expériences pratiques ». Très rapidement, c'est le fruit d'une formation action qui a été menée en partenariat par Réseau Canopée, les académies du Grand Est et puis le CNESCO autour des résultats de la recherche qui ont été présentés lors de la conférence de consensus du CNESCO en 2017. Et donc, trois équipes d'enseignants du Grand Est se sont emparées de quelques recommandations et les ont mises à l'épreuve du terrain. Donc, il y a eu une équipe qui a pratiqué, analysé, puis écrit sa pratique professionnelle autour de l'explicitation et de ce que ça bouscule sur la posture de l'enseignant et la posture de l'élève. Il y a une équipe qui a travaillé justement sur les pratiques coopératives. Donc là, vous retrouverez des fiches pratiques sur le travail en îlot, mais aussi sur le tutorat. Voilà comment ces pratiques coopératives peuvent-elles permettre de mettre en place la différenciation pédagogique. Et la troisième équipe d'enseignants a travaillé sur le groupe détaché ou la table d'appui mise en place au sein de la classe. Voilà, donc vous avez 19 expériences pratiques d'enseignants, mais vous avez aussi une première partie théorique qui a été rédigée par Marie Toulec. Marie Toulec, elle est chercheuse à l'Université de Nantes et à l'INSPE de Nantes aussi. Et elle a été la présidente de la conférence de consensus du Cnesco sur la différenciation pédagogique. Et donc, elle a écrit vraiment un point, si vous voulez, pour transmettre tout ce que dit la recherche sur cette question de la différenciation pédagogique. Voilà, donc ces deux ouvrages, vous allez les retrouver au sein de la sélection documentaire qui a été réalisée par Canopée et que vous trouverez à la fameuse roue crantée qui est en haut à droite. Voilà, qui vous permet de télécharger des documents. Il me reste à conclure déjà vraiment un très, très grand merci à vous, M. Bablon, parce que nous n'avions pas beaucoup de temps, mais nous avons, enfin, vous nous avez transmis énormément de choses et vous avez aussi été disponible pour répondre aux questions nombreuses que se posent les enseignants. Je remercie aussi, bien sûr, tous les participants qui étaient avec nous et parmi eux, les formateurs qui vont intervenir tout au long de la journée, voilà, que vous allez retrouver dès maintenant. Alors, nous devons terminer rapidement parce que vous devez vous déconnecter de cette session pour vous connecter à la suite. Je repasse peut-être très rapidement la parole à Annie Schurter pour qu'elle vous indique la marche à suivre pour continuer cette journée. je vous souhaite une excellente journée et une bonne continuation. Merci à vous. Merci à Canopé et à nos, comment dire, Madame Manjot, Madame Schurter de vos interventions et de Madame Schurter de m'avoir invité à cette conférence. Bonne continuation pour vos travaux. de m'avoir invité de m'avoir invité à cette conférence. Merci à Canopé de m'avoir invité